Bonjour tout le monde à la maison, j'espère que vous allez bien. Vous êtes avec Myriam Laroujeté pour le blog Branche-toi de Best Buy. Lorsque je fais des tests pour vous ce que j'aime le plus c'est quand je peux aller m'entraîner et aller bouger parce que vous le savez j'adore l'entraînement physique. J'aime avoir un corps en santé et j'ai donc testé pour vous la nouvelle montre Suunto 5. Peut-être que si vous me suivez sur le blog de Branche-toi depuis un certain temps vous avez déjà vu que j'avais testé pour vous d'autres produits de la gamme Suunto. J'adore cette marque. Sincèrement je l'aime vraiment beaucoup pour l'unique et bonne raison qu'ils offrent différents modèles de montres pouvant bien sûr aller d'un modèle plus classique pour le travail, la maison et pour bien sûr les gens qui décident d'avoir une montre ainsi qu'un monétaire d'activité physique ou encore pour les vrais athlètes, ceux qui aiment le dépassement et avoir des produits de haut rendement, des montres beaucoup plus sportives comme la Suunto 5. D'ailleurs je vous invite à aller voir sur le site de Best Buy pour aller voir tous les modèles de Suunto parce qu'il va en avoir des vraiment plus dispendieuses pour les hauts rendements et des modèles plus accessibles aussi pour ceux qui désirent avoir une montre Suunto pour suivre leur maintien en activité physique 24h sur 7. Je tiens à vous dire que la synchronisation a été quand même un peu difficile pour moi avec ce modèle-ci parce que j'ai dû aller faire une mise à jour sur le site internet. Donc à ce moment-là lorsque vous rechargez votre montre on va vous inviter à aller mettre la montre sur le site internet et pouvoir bien sûr télécharger un nouveau software pour pouvoir le mettre à jour. Lorsque c'est fait par exemple c'est très très simple. Vous n'avez tout simplement qu'à aller télécharger l'application de Suunto. Lorsque c'est fait vous couplez. Pour le couplage il est important de savoir que la montre va vous donner, va générer un code unique que vous devrez utiliser pour réaliser le couplage. Lorsque c'est fait vous avez deux options devant vous. Première option aller de façon manuelle donc avec les boutons sur le côté de la montre juste ici pour aller sélectionner votre paramétrage donc votre âge, votre sexe, votre année de naissance, votre poids parce que c'est important d'avoir toutes ces spécifications afin de pouvoir avoir un bon suivi de votre condition physique. Et par la suite vous avez aussi la deuxième option d'aller tout simplement sur l'application et d'aller rentrer chacun de vos paramétrages. Lorsque c'est fait vous êtes maintenant prêt à pouvoir bien sûr affronter vos journées de travail mais également à repousser vos limites. Directement sur le cadran grâce au bouton parce que l'écran n'est pas tactile, vous pourrez aller sélectionner le mode d'entraînement que vous voulez faire parmi plus de 80 modes d'entraînement. Donc le basket, le tennis, la course, le volleyball, la nage, bref tous les sports vont être bien sûr répertoriés dans la montre Sunto. Et je voudrais aussi vous dire que la montre Sunto va également déterminer par elle-même lorsque vous faites une activité physique. Par exemple si vous marchez pour vous rendre au travail, vous prenez la bicyclette et bien ça va être généré à l'intérieur de la montre. Un des aspects qui est très différent des montres Sunto versus les autres montres d'entraînement, c'est que j'ai constaté qu'il y a le mode de récupération. C'est bien de s'entraîner mais il faut savoir aussi s'arrêter. Et malheureusement souvent on oublie cet aspect après l'entraînement, on finit l'entraînement, on va prendre nos douches et go 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 on repart pour la journée. Et bien avec la montre Sunto on a une période vraiment pour pouvoir se réapproprier notre rythme cardiaque et aussi bien sûr mieux récupérer au niveau musculaire. Ça c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup de la montre Sunto pour pouvoir bien sûr moi aussi m'apaiser un peu après une période d'entraînement physique. Et par la suite vous pourrez aussi nager jusqu'à 50 mètres de profondeur oui messieurs et mesdames parce que cette montre va jusqu'à 50 donc 50 mètres de profondeur donc pour ceux qui adorent aller faire bien sûr de la plonge en apnée vous pourrez être accompagné de votre montre Sunto. Alors si vous voulez également pouvoir la porter toute la journée et bien elle va aussi prendre en considération dans le fond votre période de sommeil savoir si vous avez bien dormi vos cycles de récupération vous pourrez également avoir toutes les notifications directement bien sûr à votre poignet compte tenu qu'il sera possible d'avoir les appels ainsi que les textos ou vos courriels directement sur votre poignet et pour pouvoir vous aider Sunto offre 40 heures d'autonomie de batterie. 40 heures là c'est quand vous l'utilisez vraiment beaucoup et que vous allez voir vos emails etc parce que à l'intérieur il va avoir aussi un mode qui vous permet d'avoir une économie d'énergie donc quand vous voulez vraiment faire un deux jours plein comme par exemple un 48 heures où vous n'avez pas votre fil de chargement avec vous et bien vous pourrez activer ce mode là et vous pourrez bénéficier de quelques heures de plus le temps de faire recharger votre montre. Par la suite le capteur de fréquence cardiaque est juste à l'arrière et bien sûr vous avez également la possibilité d'avoir le suivi GPS. Suivi GPS super intéressant parce que personnellement j'ai l'habitude de faire toujours le même trajet à la course. Pourquoi? Parce que lorsqu'on connaît un trajet et bien celui-ci nous semble être plus rapide mais parfois on sait où on est rendu et on sait qu'il reste encore beaucoup donc ça fait l'effet inverse et surtout parce que pour moi je sais automatiquement la distance que j'ai franchie. Il y a un mode vraiment nice à l'intérieur de cette montre là qui vous permet de façon aléatoire de déterminer un nouveau trajet à effectuer dans votre journée. Donc ce que vous faites c'est que vous allez dans l'application par exemple, toutes vos statistiques de course ont été répertoriées. On sait que vous courez par exemple 9,8 kilomètres, 10 kilomètres, 12 kilomètres ou un petit 5 pourquoi pas et par la suite ils génèrent un nouveau trajet grâce au mapping du GPS pour pouvoir vous sortir un peu de votre zone de confort. Ah bien ça j'aime bien bien ça j'ai d'ailleurs très apprécié cette option lorsque j'ai fait les tests à la maison. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur tous les tests effectués, les spécifications complètes de la montre ainsi que mes tests et bien je vous invite à aller lire mon article à ce sujet sur le site de branche-toi de Best Buy. Et bon il fait vraiment beau c'est le temps d'aller se promener donc je pense que je vais aller faire un petit tour de vélo au canal de la Chine pourquoi pas alors je vous dis à très bientôt pour un nouveau test à la maison